Quatre jours après le début des opérations de distribution des cartes d'électeurs dans le département du littoral au Bénin, l'engouement reste encore faible. Sur les douze départements du pays, seuls trois procèdent depuis le 5 février à la distribution des cartes. Il s'agit du Borgo Alibori au nord et du littoral au sud. Dans les centres de distribution, deux problèmes sont soulevés. L'affluence encore faible et certains électeurs qui n'arrivent pas à retrouver leurs cartes dans les bureaux de vôtre où ils sont enregistrés. Il y a certains qui ne se retrouvent pas leur nom alors qu'ils ont l'ancienne carte. La dernière carte qu'on avait distribuée, ils ont ça, mais il n'y a pas leur nom sur les registres ni leurs cartes à distribuer. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout fait, ils viennent, ils se plaignent. Lundi 15 février, le Premier ministre Lionel Zinsou a retiré sa carte d'électeur. C'était à Cotonou au CEG Océan. Le candidat des forces Cori pour un Bénin émergent se réjouit du bon déroulement des opérations et rassure que tous les électeurs auront leurs cartes avant le jour du scrutin. Carte biométrique, très technologique et il faut que tout le monde vote. On peut voter pour beaucoup de gens, on a le choix. La démocratie est vivante, les organisations fonctionnent, on a les cartes d'électeurs. Nous aurons suffisamment de temps, je fais toute confiance aux deux organisations autonomes qui sont en charge de l'organisation des élections à ce stade. L'opérateur technologique en charge de la distribution des cartes d'électeurs a promis la livraison de ces cartes le 15 février à minuit. La Cour constitutionnelle avait récemment fait savoir que les électeurs pouvaient voter aussi bien avec la nouvelle qu'avec l'ancienne carte d'électeur. Merci. 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 Merci.